Bonjour les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo d'ailleurs que vous m'avez énormément demandé dans les commentaires de mes vidéos Est-ce que tu peux nous montrer tes settings ? Donc avant que la vidéo commence les gars je tiens à vous préciser que ces settings ils vont pas forcément vous plaire parce que c'est des settings que j'ai programmé moi, c'est mes settings à moi Je vais pas aller voir sur Youtube par exemple les meilleurs settings pour jouer à Fortnite Donc un truc aussi important à savoir c'est que je suis clavier-souris, donc tous les joueurs manettes cette vidéo ne sert strictement à rien pour vous Voilà donc pour la petite histoire avant de jouer manette, sauf qu'avec l'arrivée de mon PC je pouvais pas connecter ma manette pro de Switch Donc du coup j'ai été forcé d'apprendre clavier-souris, du coup j'ai programmé toutes mes touches à moi tout seul Donc il se peut qu'il y ait certaines touches qui puissent vous choquer Donc juste avant qu'on parte dans mes paramètres, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, si c'est pas déjà fait ça fait extrêmement plaisir Et sur ce, on est directement parti Donc je vais vraiment vous montrer tous les espaces de mes paramètres, que ce soit des graphismes jusqu'aux configurations de la manette Même si je pense que ça servira pas à grand chose, parce que vu que j'ai pas de manette c'est les paramètres par défaut Donc je pense qu'on s'arrêtera par là quoi Donc pour le mode d'affichage, d'ailleurs je sais même pas pourquoi c'est en plein écran fenêtré, on va mettre directement en plein écran Donc en mode d'affichage je suis en plein écran, en résolution je suis en résolution normale, donc 1920 x 1080, 16 neuvième Synchronisation verticale j'ai mis non, taux de rafraîchissement max, donc ça c'est les FPS Je me suis mis à 240 sauf qu'avec l'écran que j'ai et ma connexion et tout ça La limite de mon PC elle a 120, d'ailleurs vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran Même si j'ai quand même un bon PC, je suis pas allé voir dans les paramètres du PC tout ça Parce que je pense que je suis quand même capable de monter bien plus haut avec mon PC Après là j'ai rien changé, mode d'altonia non, force de la correction non j'ai rien mis là Là aussi là c'est pas important, résolution 3D je l'ai mis à 72% Je crois bien que ça c'est déjà par défaut je crois Résolution 3D dynamique j'ai mis oui Géométrie virtualisée nanite j'ai mis non Ombre j'ai mis en épique Donc vous voyez c'est peut-être pour ça que j'ai pas plus de 360 FPS C'est parce que je mets vraiment la qualité au max Que j'aime vraiment pas genre quand la qualité elle est vraiment basse Ça me rappelle ma switch si vous voulez Illumination globale j'ai mis occlusion ambiante Reflet à l'espace de l'écran, ça y'a rien à toucher Affichage des IPS bah oui je l'ai mis parce que ça m'intéresse quand même de voir à combien je suis Quand je bug et tout ça regardez là je change de page Et je suis à 30 FPS juste pour vous montrer comme ça Donc pour le volume, le général j'ai mis 15 Comme ça ça fait pas un son super fort Pour les vidéos c'est assez agréable à écouter du coup Et moi si vraiment le son il est bas après je peux le monter avec mon casque J'ai une petite molette pour monter le son Après musique j'ai mis 0% parce que genre c'est les musiques de lobby Et pour les vidéos aussi c'est pas très très important Effet sonore j'ai mis 100% Dialogue 86 bon ça je crois que c'est par défaut Discussion vocale moi je suis à 23% C'est utile aussi pour les vidéos comme ça le son il est pas très très fort Ça y'a rien à toucher Qualité du son j'ai mis haute son derrière plan Ouais là y'a vraiment rien à toucher Discussion vocale là mis équipier Ça c'est mes micros Musique sous licence après c'est une option de créateur Donc jouer ça veut dire que vous entendez vraiment tous les sons des musiques Donc ça c'est le paramètre par défaut Après vous pouvez mettre couper le son des autres Donc c'est les musiques droits d'auteur des autres qui vont être coupées Mais moi du coup je mets couper le son de tout le monde Et quand je suis tout seul je mets des fois couper le son des autres Même si je pourrais très bien mettre joué Mais par exemple quand je tourne une vidéo pour pas avoir le problème des droits d'auteur Je mets couper le son de tout le monde comme ça y'a pas de débat Et puis je peux même faire des danses genre greedy des choses comme ça Musique rocket racing j'ai jamais touché à rocket racing Donc ça je m'en fais un petit peu Festival non plus donc voilà Donc dans langue et région Région de matchmaking J'ai mis Europe 8ms Parce que oui j'habite en Europe Et je pense pas qu'il y aurait des gens qui habitent genre au Brésil ou en Océanie qui regardent la vidéo Voilà langue par défaut j'ai mis français Attendez j'ai juste envie de tester un truc Mais non mais en arabe genre Oh Oula Attends 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 Français c'est où Bon j'ai eu peur Bon Appuyer une seule fois pour sprinter j'ai mis oui Ouverture des portes auto j'ai mis non parce que ça peut être chiant Activation de l'escalade bah oui maintenir sauté moi Activation de l'engendement appuyer pour sauter Après maintenir pour intervertir avec l'objet j'ai mis non Appuyer une seule fois pour viser j'ai mis non Marquer un danger en ciblant bah oui ça c'est bien Ramasser l'auto des armes ça peut être vraiment chiant donc non je l'ai pas mis Emplacement objet préféré Ah bah tiens c'est ça que je cherchais Emplacement dans l'emplacement 1 Du coup moi pour ma part Avant je traie mon stuff comme ça vous voyez Maintenant je suis plutôt en mode pompe ici Après emplacement 2 je mets la PM donc pistolet mitrailleur Dans l'emplacement 3 je mets l'AR ou le sniper Emplacement 4 ok machin machin ça c'est bien Euh ce que je peux faire c'est que au lieu de fusil d'assaut je vais mettre sniper Fusil de sniper arc ouais ça c'est bien Parce que j'utilise vraiment genre que ça Maintenant on va passer dans interface de jeu Viseur oui parce que sinon bah je sais pas comment vous allez faire quoi Indicateur de munitions sur réticule donc ça c'est sur le viseur vous avez l'indication du nombre de munitions qui vous reste Donc oui ça faut vraiment l'activer Nom de dégâts cumulatif donc ça met vraiment les dégâts genre au total Après vous pouvez aussi mettre liste Donc ça ça fera comme à l'époque quand vous mettez par exemple 3.65 Ça va mettre les 3.65 l'un au dessus de l'autre quoi Ouais j'essayerai plus tard Effet des dégâts sur le réticule dégâts uniquement Ouais ça peut être pas mal Ça y'a rien à toucher c'est le truc par défaut Après on va passer au toucher et mouvement Donc visée gyroscopique j'ai mis non Mode active combat lunettes visées Mode active construction ouais là y'a vraiment rien à toucher Sensibilité je me suis mis à 1 Rapport horizontal vertical j'ai mis 0.99 2.1 Stabilisation j'ai mis 5 Accélération normal x 2 Puis là y'avait rien à toucher non plus Après on va passer à mes paramètres donc pour mon clavier Alors juste avant qu'on attaque ça je voulais juste vous dire que les paramètres de ma souris En fait je peux changer la rapidité sur ma souris Donc sensibilité de l'axe X j'ai mis 28% Sensibilité de l'axe Y j'ai mis 27.3% Sensibilité visée j'ai mis 100% Sensibilité de lunettes j'ai mis 100% Sensibilité de construction 100% Modification également Ignoré commande de manette j'ai mis non Souris prioritaire Euh ça Je sais pas parce que vu que maintenant je suis clavier souris Je pourrais le mettre mais bon c'est pas grave Marquer les diagonales personnalisées j'ai mis non Multiplicateur sensibilité j'ai mis 33% Après là y'a rien à toucher Et là aussi Après donc le moment je pense le plus important de cette vidéo Mes touches Alors oui vous inquiétez pas Pour l'instant ces touches là elles sont basiques Donc pour avancer j'ai mis le Z A gauche j'ai mis Q Reculer j'ai mis S Et aller à droite j'ai mis D Donc ça c'est vraiment les touches de base Pour jouer à Fortnite Si vous avez vraiment pas ces touches je sais pas comment vous faites Sauf si bien sûr vous êtes gaucher À imit là je peux comprendre Mais sinon je comprends pas comment vous pouvez avoir d'autres touches Après sauter barre d'espace tout le monde l'utilise Printé moi j'ai mis Shift Course auto j'ai mis Tab Sacropière glissée j'ai mis Control Forcer la marche appuyer Bah ça je savais même pas qu'elle existait cette touche Tirer bah clic gauche de la souris Viser clic droit Changer de mode viser même ça je savais même pas que j'avais cette touche Recharger j'ai mis R Utiliser j'ai mis C Donc ça c'est aussi pour ramasser les objets par terre Util de collecte j'ai mis Maj Arme 1 j'ai mis N Arme 2 j'ai mis F2 Arme 3 F3 Arme 4 F4 Arme 5 F5 Donc avant que vous m'insultez en commentaire Je n'utilise pas ça Moi je change mes armes avec la molette de la souris Vous avez bien entendu La molette de la souris Je sais c'est vraiment vraiment pas commun Mais écoutez moi ça me va Je me suis habitué comme ça Donc je vais garder cette touche Après pour la construction Bon bah c'est la même touche que pour s'accropir Pour les murs Alors là par contre Vous allez peut-être pas comprendre Donc je vais vous montrer sur ma souris Donc pour le mur j'utilise cette touche Pour le sol j'utilise le E Pour les escaliers j'utilise cette touche sur la souris Pour le toit j'utilise le A Pour le piège le T Donc les pièges j'en mets vraiment pas souvent Du coup je change ma touche assez souvent Parce que je trouve que c'est pas très très pratique Je vais placer la structure Donc c'est la même touche que pour tirer Réparer, améliorer j'ai mis H Donc ça c'est pas pratique Mais c'est pas grave Franchement je répare pas souvent mes structures Donc je peux chercher la touche à imi Pivoter la structure j'ai mis R Donc ça c'est exactement pareil Modifier construction Alors là Et sinon Et bah je vais vous la dévoiler dès maintenant J'édite avec la touche V Mais je sais y'a tout le monde qui utilise genre la touche F Ou des choses comme ça Mais vu que moi j'ai une main Elle est juste immense Et bah je trouve que V c'est plus simple Du coup j'utilise le V Réinitialiser la structure C'est clic droit de la souris Placer marqueur j'utilise la molette En gros j'ai un clic sur ma molette Du coup je peux appuyer dessus Placer marqueur ennemi Ça j'ai pas mis de truc comme ça Demande en section j'ai rien mis non plus Lazy mode bah j'ai mis B pour danser Après ça j'ai pas précisé Sélecteur placeur de pièces j'ai rien mis Emplacement précédent Voilà c'est ça Pour changer les armes Moi c'est dans ces paramètres là Afficher la carte j'ai mis M Donc oui la touche elle est vraiment loin Mais c'est pas grave La carte moi sincèrement je m'habitue quoi Afficher l'inventaire j'ai mis I comme inventaire Portée joueur KO j'ai mis F Bah après j'en porte pas souvent des joueurs KO Moi je les réanime direct Ou sinon je peux prendre le temps d'aller chercher la touche Après ça j'ai pas touché Monté euh non je crois Ah oui c'est faucon de reconnaissance ça Oui d'accord Je me disais c'est bizarre J'ai un choix de renfort Y'a plus les renforts Donc on a plus cette option J'ai léré donc ça c'est dans les air Rocket Racing Rocket Racing j'ai jamais joué hein Parce que vu le nombre de touches Si vous voulez ça me donne pas Pas vraiment envie Véhicule requin Ah oui d'accord C'est vraiment en fait Tous les trucs dès le chapitre 1 quoi Tiens moi un paquet quand même Ah c'est enfin terminé Ok et bah maintenant On va passer aux dernières icônes de cette vidéo Donc c'est la manette Ah bah oui Du coup en fait ça va me servir à rien Et du coup ce qui est pas super important A vous présenter C'est la manette Parce que en fait maintenant Je joue sur clavier souris Et la configuration de la manette Parce que du coup les touches C'est pas les mêmes quoi Après c'était quand même mes anciennes touches Donc je peux vous les montrer rapidement C'était sur Switch vous voyez Après là de ce que je vois C'est exactement ça Ouais c'est ça Oh ça rappelle tellement des souvenirs Mais du coup j'avais un bug Avec ma manette de Switch Du coup j'ai J'ai arrêté de jouer sur ma net Et après dans le compte Et confidentialité Bah c'est un petit peu privé Du coup je vais pas trop vous montrer Je suis juste connecté à post-party Pour pouvoir enregistrer Des clips que je fais en game Par exemple si je filme pas En permanence Parce que sinon mon PC Il serait à moitié en train de crash Bah comme ça Dès que je fais un petit kill Et que je trouve qu'il est stylé Bah je peux l'enregistrer Ce qui m'a permis de faire Mon dernier highlight Et voilà c'était tout Et bien ça y est les gars Cette vidéo touche à sa fin Je vous ai enfin dévoilé Tous mes paramètres Donc là vous savez vraiment tout Sur mon jeu sur Fortnite Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De mes paramètres Ou si vous avez des touches A me recommander en commentaire Je vous promets à 100% Que je lirai tous les commentaires Et sur ce moi je vous dis à la prochaine Profitez bien de la prochaine saison Salut Sous-titrage ST' 501